Vous écoutez, vous écoutez le monde. Vous écoutez le monde. C'est le jaune du couple usuel. C'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre une célèbre directrice de casting qui depuis 36 ans maintenant est un peu devenue la guirou du cinéma en ayant découvert une flopée de comédiens talentueux telles que Sophie Marceau, Gérard Lanvin, Marion Cotillard, Juliette Binoche ou encore le magnifique, hélas intouchable, Lambert Wilson. Une autre carrière de tenue chose de talent dont vous nous livrez les secrets dans votre ouvrage intitulé Casting Director. Un livre passionnant dans lequel vous racontez que pour trouver le rôle de Vic dans le film La Boum, vous avez écumé sans relâche les cours de récréation des collèges parisiens. Une technique de chasse aussi redoutable que désormais interdite. qu'hélas souvent pratiquait mon pépé ronné qui est beaucoup crué à coups d'intimidation et autres goûts de GHB. On peut vous dire que malheureusement mon pépé a réussi à faire tourner plus d'un jeune talent dans sa cave. Et à propos de vouloir percer à tout prix justement, j'ai découvert que vous avez déjà reçu des menaces de mort, des lettres d'insultes envoyées par des comédiens frustrés et ne pas avoir été retenues pour un rôle. Vous dites d'ailleurs, si à 30 ans, un acteur ne tourne pas trois fois par an, il doit envisager autre chose. Et si au même âge, une actrice n'est pas connue, elle est terminée dans le cinéma. De toute façon, pour les femmes, à partir de 40-45 ans, les rôles disparaissent. C'est un constat assez déprimant qui, croyez-moi, s'applique également au domaine de la séduction. Si je ne tiens pas compte, évidemment, de cette petite vidéo amateur dans laquelle j'avais tourné un remake de l'amant, le chef-d'oeuvre de Jean-Jacques Hano, avec Farouk, le berger allemand de mon tonton Léon, et bien, plus au part, cette expérience aussi intense que c'est au fil, et bien, je peux vous dire que là, lorsque, comme moi, vous présentez des carences assez sévères, ils ont aussi bien un terme de charisme qu'un succès, et bien, croyez-moi que dans ce cas-là, au cinéma, mon amour, elle et les propositions de rôles disparaissent bien avant, là, l'homme en oppose, si vous voyez ce que je veux dire. Sur cette petite confidence, je vous abandonne, je file de ce pas tenter ma chance en région PACA, où un réseau de téléchargement illégal a été démantelé par les cyber-gendarmes, donc je suis comme moi, là, la purette de l'amour qui est en vous. Donc, je suis finalement insolide. Bon, de finir enfin au trou, comme on dit, et bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve.